Je m'appelle David, David Jacquelin, je suis professeur ici à l'école d'études sociologiques et anthropologiques et c'est moi qui vais faire office de maître de cérémonie aujourd'hui. Je vais commencer par quelques mots d'accueil, c'est-à-dire des mots de remerciement et des mots d'introduction. Peut-être la première chose que j'avais envie de dire c'est que j'ai jamais vu autant d'anthropologues dans une seule et même salle ici dans cette université. Alors je voudrais vous remercier d'être là, vous remercier au nom de notre école où on est un petit groupe d'anthropologues et où on a travaillé très très fort tout au long de l'année dernière pour que cet événement existe. Alors je voudrais remercier mes collègues de CASCA, mes collègues de l'IUAES, mes collègues du comité local d'organisation. Je voudrais aussi remercier Nomad IT qui fait un travail formidable et les bénévoles. En fait je voudrais remercier et absolument. Je voudrais remercier toutes celles et ceux sans qui tout simplement cet événement n'aurait pas été possible. Et par événement je pense au macro-événement, toute la conférence, et au micro-événement qui est cette plénière. Ça c'est pour les remerciements. Pour l'introduction, et en fait les remerciements j'ai trouvé que c'était une bonne occasion pour faire le lien, ça permet de parler d'écologie et de mouvement. L'idée derrière l'organisation de cette plénière, elle est très simple. Elle est de prendre un peu le temps et de travailler autour de ces deux dimensions qui nous semblent à tous fondamentales dans la pratique anthropologique, qui sont les dimensions relationnelles et les dimensions processuelles. Écologie, mouvement. De remercier tous ceux, CE et CEUX, grâce auxquels cet événement est rendu possible, c'est une première manière de parler d'écologie mouvante. C'est une première manière de rappeler que si un événement comme celui-là existe, c'est parce qu'il y a eu tout un tas d'acteurs, tout un tas d'entités, tout un tas de forces qui ont rendu possible, c'est-à-dire des conditions de possibilité, qui ont rendu possible un événement comme celui-là. On a travaillé donc très très fort pour que la plénière puisse exister. Maintenant, il reste à travailler très très fort pour qu'elle existe. Alors encore une fois, merci d'être venu. Nous avons cinq présentateurs aujourd'hui pour quatre présentations. On va essayer d'alterner parce que c'était une manière pour nous de coller autant soit peu à la justesse, d'essayer d'alterner des présentations en anglais et en français, de respecter des appartenances de genre, d'âge, de trajectoire intellectuelle, de travaux, de recherche. Pardon. Alors, je vais prendre maintenant mon papier pour arrêter de dire des sottises. Notre premier invité, conférencier, monsieur Périg Pitrou. Périg est chargé de recherche au CNRS. Il est directeur adjoint de la pépinière interdisciplinaire, domestication et fabrication du vivant. Il est responsable aux côtés du regretté Dimitri Karadimas, de l'équipe Anthropologie de la vie et des représentations du vivant au sein du LAS, le laboratoire d'anthropologie sociale à Paris. En 2016, Périg Pitrou a reçu la médaille de bronze du CNRS. Il a publié à la Société d'ethnologie, dans la collection recherche américaine, une monographie intitulée « Le chemin et le champ, parcours rituel et sacrifice chez les mirets du Mexique ». Au rang de ces nombreuses publications, je retiens un de ces derniers textes à paraître, courant 2017, dans la revue Current Anthropologie, et qui titre « Life Form and Form of Life Within an Agentive Configuration », « A Birth Ritual Among the Miché » de Oaxaca. En 2014, Périg Pitrou publié dans la revue L'Homme, cette fois-ci, un texte important intitulé « La vie, un objet pour l'anthropologie ». Point d'interrogation. Options méthodologiques et problèmes épistémologiques. Depuis, Périg Pitrou poursuit un ambitieux projet, dont il nous parlera certainement aujourd'hui, qui est celui de développer une anthropologie de la vie, où s'incarnent évidemment des questions d'écologie et de mouvement. Alors, je remercie Périg d'avoir accepté notre invitation, et je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans notre école. Le titre de sa présentation se lit comme suit « Écologie en formation ». Alors, on va commencer le rituel qui consiste à se passer le micro les uns aux autres, parce qu'il y a juste une source qu'on enregistre pour la traduction simultanée. Tout le monde a ses antennes. Ça va être une présentation bilingue, français, anglais. Donc, ceux qui sont moins familiers avec l'une ou l'autre des langues, vous pouvez aller vous chercher des antennes à l'entrée. Alors, sans transition. Comme ça, là, ça a l'air d'être bon. Merci, Péry. Merci beaucoup, David. Merci à l'Université d'Ottawa pour cette organisation et pour cette invitation à participer à ce très palpitant moment autour des écologies en mouvement ou des écologies mouvantes. Ma présentation aujourd'hui, comme tu l'as expliqué dans l'introduction, va consister à formuler quelques propositions concernant l'écologie à partir d'un projet individuel et collectif que j'ai initié il y a quelques années autour de l'anthropologie de la vie. Donc, je vais présenter ça dans un premier temps, d'une façon très succincte, évidemment, puisque nous avons un temps de parole de 20 minutes les uns et les autres. Ensuite, je vais aussi très brièvement expliciter les bases empiriques et ethnographiques à partir desquelles ce projet d'anthropologie de la vie a émergé. Donc, en présentant quelques brefs commentaires concernant l'enquête de terrain de deux ans et demi que j'ai réalisé parmi les mirets de l'état de Oaxaca au Mexique. Et j'essaierai de montrer à partir de ces deux premiers moments comment propositions théoriques formulées dans les dernières années par des auteurs tels que Palson, Ingold, Descola, Axon ou Anna Tsing peuvent s'inscrire dans un projet global d'écologie de la vie dont j'esquisserai ici certaines lignes. Alors, voilà, ce travail s'appuie sur certains travaux dont David a parlé tout à l'heure, sur un travail collectif aussi qui est mené au sein de l'équipe anthropologie de la vie et des représentations du vivant, qui vise à étudier dans un cadre comparatiste les variations dans l'espace et dans le temps des conceptions que les humains peuvent se faire de la vie et des processus vitaux. Alors, pour essayer de tracer en quelque sorte le cadre théorique et épistémologique à l'intérieur duquel s'inscrit ce projet, je pense qu'il faut déjà mentionner que l'idée d'une anthropologie de la vie ne consiste pas du tout à inventer un nouvel objet, puisque au contraire, c'est un objet qui, depuis l'origine de l'anthropologie jusqu'à nos jours, a suscité une abondante littérature, tant et si bien que nous disposons d'une bibliographie très abondante d'approche classique et d'approche plus contemporaine que vous voyez ici inscrite sur cette slide, avec évidemment une intention qui n'est pas du tout exhaustive, mais qui vise surtout à vous montrer que nous sommes face à une pluralité, voire à une atomisation des approches théoriques et méthodologiques qui se sont développées dans le champ de l'anthropologie pour ne me pensionner que celui-là. Ce qui pose un problème épistémologique que j'ai formulé de cette façon-là dans l'article paru dans l'Homme auquel tu as fait référence, est-ce qu'on est face à des approches qui abordent un objet similaire à partir de perspectives différentes, ou au contraire, a-t-on affaire à des objets différents qui seraient finalement confondus à partir d'une terminologie un peu floue qui réunirait des faits autour de la catégorie sémantique telle que bios, vie ou vital, sans véritablement élaborer une analyse conceptuelle de ces notions. Pour sortir de cette complexité, il me semble que, outre la multiplicité des approches, il faut partir peut-être du principe, pour essayer de déconstruire la notion de vie en quelque sorte, que l'anthropologie de la vie doit réfléchir à la multiplicité des processus vitaux que les sociétés humaines repèrent dans leur corps, enfin que les humains repèrent dans leur corps ou dans leur environnement. Et ces processus vitaux sont des phénomènes qui présentent une manifestation phénoménale, relativement évidente quand on se place à l'échelle humaine et si on accepte les cas limites. Et à travers la notion de processus vitaux, je parle de croissance, de reproduction, d'interaction avec l'environnement, de sénescence, etc. Il ne s'agit pas d'énoncer ici une formulation qui universaliserait ces processus, mais juste de reconnaître que la catégorie de vie, comme Foucault l'avait bien montré, est une catégorie qui englobe des ordres de faits très différents et qu'il vaut mieux peut-être, par précaution méthodologique, commencer à suivre une dynamisation des phénomènes qui peuvent être observés par les humains. Cette multiplicité phénoménale a ceci de particulier qu'elle entretient un rapport très complexe entre le visible et l'invisible. En effet, alors que les processus que je viens de mentionner, et la liste pourrait être augmentée si on parle de la régénération, de l'autogénération, de la mort, etc., alors qu'il y a une manifestation phénoménale de ces processus vitaux, les humains, quel que soit leur niveau de développement scientifique, n'ont pas un accès aux causes qui les produisent. Autrement dit, ces causes demeurent soustraites au regard humain. Qu'il s'agisse des causes qui, à l'intérieur même de l'organisme, produisent les processus vitaux, ou des causes entendues comme des causes relationnelles au sein d'un biome, qui vont produire ces processus à partir d'une interaction entre des êtres vivants. Ces deux niveaux de causalité, interne et externe, peut-être que cette distinction d'ailleurs n'est pas tout à fait pertinente, ne sont pas totalement visibles, tant et si bien qu'il y a une universalité de l'effort humain pour produire des théories de la vie, ce que j'appelle plus ou moins systématiques, plus ou moins formalisées, qui vise à rendre compte de ces processus, à les expliquer et éventuellement à les prévoir et à les contrôler. Et dans cette théorie de la vie, on peut distinguer diverses dimensions et si on reprend la distinction cause interne, cause externe, on peut remarquer qu'il y a des théories de la vie qui concernent les mécanismes physiologiques, alors que d'autres renvoient à des mécanismes écologiques. Ces deux types de théories pouvant évidemment être associées les uns aux autres. Donc pour résumer, un projet d'anthropologie de la vie doit être capable, selon moi, non pas de simplement mentionner la notion de vie d'une façon un peu floue, mais d'articuler trois niveaux de multiplicité qui impliquent les processus vitaux en tant que tels, les théories de la vie qui sont élaborées pour en rendre compte, et les représentations que les anthropologues vont développer selon les approches qu'ils ont choisies. Et autre point important que je ne vais pas développer ici, il semble qu'une théorie de la vie, une anthropologie de la vie doit être aussi capable, non pas simplement d'étudier les variations dans le temps et dans l'espace, dans les sociétés traditionnelles, mais d'avoir un cadre suffisamment élargi pour intégrer les conceptions de la vie occidentale et non occidentale, biologique et non biologique, et pouvoir trouver un modèle analytique suffisamment pertinent pour engager cette comparaison. Alors pour engager cette comparaison précisément, j'ai proposé avec d'autres collègues de développer une approche pragmatique et processuelle. L'approche pragmatique consiste, au lieu de parler de la vie en tant que telle, au lieu de parler des êtres vivants en tant que telles, à intégrer dans un entier différentes dimensions d'agentivité, en décrivant à la fois les processus vitaux que les humains peuvent observer, croissance, régénération, etc., les agentivités qui produisent ces processus vitaux, agentivités qui jusqu'à nouvel ordre ne sont pas, enfin qu'on dirait, relèvent du champ des non-humains puisque les humains ne peuvent pas encore fabriquer la vie, ils ne peuvent qu'intervenir pour contrôler ou orienter ces processus vitaux qui émergent sans leur intervention, tant est si bien qu'outre ces deux premiers niveaux, donc processus vitaux et actions qui produisent les processus vitaux, il est fécond de distinguer dans la description les actions que les humains exercent sur les processus vitaux pour les orienter ou pour les contrôler. C'est ce que j'appelle donc une configuration agentive, outil méthodologique dont l'intérêt est de permettre une comparaison de situations très diverses depuis la domestication animale en passant par l'agriculture et le traitement des végétaux jusqu'à des travaux sur les cellules souches dans un laboratoire. A chaque fois, on peut considérer que toute action sur le vivant est une action avec le vivant, toute relation avec le vivant est toujours une interaction qui fait que les humains coordonnent leur action avec l'action des êtres vivants ou des processus vitaux. Parallèlement ou en plus de cette distribution de l'agentivité qu'il convient de mettre en évidence, il faut aussi envisager la dynamique des processus vitaux mais aussi des processus techniques que les humains mettent en œuvre pour agir et interagir avec les êtres vivants. Tant et si bien qu'avec Ludovic Coupaille, un collègue spécialiste de l'Océanie, nous avons suggéré lors d'un colloque organisé au Cahouenlis en 2014 qu'il y avait une pertinence à envisager non pas la distinction vivant-non-vivant ou artefact-être vivant mais à replacer cette distinction dans un cadre plus large qui est celui des imbrications entre processus techniques et processus vitaux. Alors je ne rentrerai pas dans les détails mais mon point est le suivant c'est que l'entreprise de la vie lorsqu'elle aborde, lorsqu'elle intègre cette dimension agentive et processuelle s'ouvre en quelque sorte à une dynamique qui implique des cycles, qui implique des relations écologiques et par conséquent elle ne peut pas ne pas intégrer une dimension écologique. Et je voudrais ici montrer que à la fois sur le terrain que j'ai réalisé et d'une manière plus générale dans la littérature disponible, eh bien on peut observer différents niveaux de formation écologique, un niveau qui serait celui des organismes, un autre qui serait celui de l'organisation sociotechnique, un autre qui concerne les valeurs et les institutions politiques, et enfin le niveau d'un modèle analytique qui lui aussi fait partie de ce qu'on peut appeler une écologie de l'esprit, à la fois dans des cadres émiques et des cadres éthiques. C'est-à-dire aussi avoir un petit peu d'eau ? Merci. Alors, la base empirique qui a été à l'origine de ce travail d'élaboration théorique provient d'une enquête de longue durée réalisée dans des populations villageoises paysannes de l'état de Ouaraca au Mexique, et en particulier l'enquête a porté sur les actions rituelles, sacrificielles, donc des sacrifices de volaille, réalisées par les mirets, pour demander à une entité qui s'appelle « Celui qui fait vivre » d'apporter son concours dans des contextes politiques, agricoles, thérapeutiques ou en lien avec le cycle de vie. Le fait qu'une entité puisse être en quelque sorte désigner comme étant celle qui fait vivre m'a servi en quelque sorte de ligne directrice pour envisager la vie comme un processus qui se déploie à plusieurs échelles, et je vais vous donner très rapidement quelques exemples. Et mon présupposé méthodologique a été de dire que les théories de la vie ou la théorie de la vie qui prévaut chez les mirets peut être mise en relief à partir de l'analyse des actions rituelles, des artefacts qui sont utilisés et des prières rituelles que j'ai transcrits en français pour analyser les catégories d'actions qui sont imputées à celui qui fait vivre. L'idée sous-jacente étant la suivante, en restituant ce que fait celui qui fait vivre, eh bien on a accès à la façon dont les mirets se représentent la vie comme un processus, comment dire, comme une agentivité qui fait émerger des processus vitaux. Et parmi ces processus, selon les contextes rituels, eh bien on observe différentes dimensions de la vie. La première dimension, lors d'un rite agricole, renvoie à la capacité de celui qui fait vivre à distribuer l'eau au-dessus du champ, à protéger ce champ contre les agressions des animaux et à s'associer aussi avec la terre pour qu'elle puisse transformer les grains de maïs qui sont semés. Donc là, on a une action plurielle qui implique une idée de mesure et de matérialité qui renvoie à une certaine approche systémique d'un environnement au sein duquel des cycles d'eau, de croissance et de nutrition, lorsqu'on va au bout de la logique, eh bien montrent que la vie est pensée comme un phénomène global. Un autre niveau, l'article auquel faisait référence David, qui paraît cette semaine, donc dans Current Anthropology, montre que lors des rites de naissance, donc on voit ici une image où on voit qu'au moment du sacrifice, il y a une petite figurine qui est placée... Je ne sais pas si je vais réussir à éclairer... Non, ça n'a pas l'air de marcher... Donc en fait, juste à gauche de la bougie ou du cierge, il y a une petite figurine qui représente l'enfant et les demandes qui, donc après la naissance, les demandes qui sont formulées à ce moment-là visent à fortifier l'enfant, à lui donner une consistance corporelle résistante contre les agressions. Mais d'autres demandes adressées à celui qui fait vivre visent à développer des capacités psychosociales chez l'enfant, tant est si bien, je arrive tout de suite à la conclusion de cet article, qu'on se rend compte que la vie telle qu'elle est conceptualisée dans ce rite qui vise à faire vivre non pas le maïs mais un enfant, eh bien s'articule dans une configuration nettement plus complexe puisque l'enjeu est d'exercer une action sur le corps de l'enfant mais aussi de le faire émerger comme un agent au sein d'une société et d'intégrer en quelque sorte des pratiques pour qu'il devienne capable de participer à une même forme de vie. Et j'utilise évidemment la distinction entre life forms qui renvoie à une existence biologique et forms of life qui renvoie davantage à une existence, donc dans la tradition de Wittgenstein, qui est organisée selon des règles et des conventions. Enfin, troisième niveau où la vie apparaît, dis-moi juste le temps, il me reste sept minutes, très bien. Donc le troisième niveau où chez l'émiré l'action de celui qui fait vivre indique qu'il y a une extension en quelque sorte de ce phénomène. Ce sont les rites politiques, en particulier les images que je vous montre ici, enfin l'image que je vous montre ici d'un maire d'une communauté qui sacrifie une volaille au moment de laisser, d'abandonner son poste de maire donc après un an de service. Et au moment de faire ce sacrifice, il s'adresse à celui qui fait vivre afin qu'il aide à la bonne organisation politique et judiciaire au sein de la communauté, qu'il y ait une bonne distribution des richesses, qu'il y ait une bonne distribution des charges et de l'implication de chacun des habitants et surtout qu'il n'y ait pas de conflit à l'intérieur de la communauté. Alors la conclusion qu'on peut donner très brièvement de cette plongée ethnographique est de dire que la vie entendue comme un making, entendue comme une forme de fabrication exercée par un agent non humain avec lequel les villageois cherchent à se coordonner, est un phénomène écologique mais au sens très large. Ce n'est pas écologique dans le sens où il y aurait simplement un rapport à la nature qui serait valorisé. C'est écologique dans le sens où il y a plusieurs échelles individuelles, aussi des échelles liées à la façon d'organiser la vie en commun et de l'organiser d'un point de vue politique et aussi dans la façon de modéliser ce système de relations. Tout ça fait partie d'un ensemble que j'appelle aussi une écologie qui a une capacité à en quelque sorte agir sur des systèmes de relations à travers des actions techniques, la technique rituelle étant une forme d'action sur le monde et en impliquant divers niveaux d'organisation. Je vais essayer de vous montrer que ces organisations, donc au niveau de l'organisme ou des organisations sociotechniques ou politiques et au niveau des systèmes d'information, eh bien, fait partie des approches qui sont abordées par l'anthropologie contemporaine. Alors il y a un texte de ce point de vue qui me semble très intéressant qui est le livre collectif de Tim Ingold et Gisley Palson, Biosocial Becoming, dans lequel on comprend que parler de configuration agentive n'implique pas nécessairement que les humains sont dans une position de contrôle ou de maîtrise. Ça permet aussi d'envisager la pluralité des causalités, la pluralité des façons d'interagir au sein d'un même environnement et la grande nouveauté, en quelque sorte, que cherchent à penser Ingold et Palson et réside dans l'apparition de nouvelles découvertes dans le domaine de l'épigénétique, des microbiomes, de la construction de niches ou des transferts latérogènes. Autant de découvertes distinctes, bien entendu, mais qui conduisent à repenser la façon de penser l'organisme, comme il écrive très bien une zone d'interpénétration, comme un site d'infestation. Et donc la proposition d'Ingold et Palson est de dépasser justement le cadre intérieur et extérieur pour penser l'environnement comme une sorte de dépliement des relations qui sont pliées au sein des organismes. Alors, ça conduit Palson et Ingold à affirmer, comme vous voyez sur la partie gauche de la slide, une continuité du social et du biologique. Et l'écologie de la vie telle qu'elle est, telle qu'Ingold l'imagine, vise en fait à naturaliser le fait social d'une certaine façon, à le faire émerger d'un système d'organisation biologique. Alors, cette proposition en fait est très ancienne, puisque si on revient au début des années 2000, the perception of the environment consiste aussi chez Ingold à affirmer l'inclusion de l'organisme dans l'environnement, mais aussi à expliquer que la technique n'est pas du tout comme on le penserait dans un schéma marxiste, une façon humaine de transformer le monde. Mais la théorie Ingold, sur ce point, consiste à dire que la chasse, la domestication ou la production d'artefacts n'est que le prolongement d'un mouvement naturel qui, en quelque sorte, ne fait pas rupture au sein de l'existant. Alors, cette vision est évidemment très schématique et relativement caricaturale, parce qu'elle vise à faire perdre de vue la pluralité des formes d'existence au sein du monde, la pluralité des techniques. Et il y a une réduction, en fait, du fait social comme du fait technique, à travers cette écologie de la vie telle que la promeut Ingold. Par contraste, la proposition de Philippe Descola, formulée dans Part de la nature et culture, et dans un texte qui s'appelle L'écologie des autres, montre qu'il est plus intéressant de réfléchir à la façon dont les sociétés humaines, d'une manière différentielle, articulent life formes et forms of life, créent des institutions et développent des procédés ou des procédures sociotechniques pour organiser la vie des collectifs avec des humains et des non-humains. Donc, plutôt que l'uniformisation à laquelle aboutit la théorie d'Ingold, il me semble beaucoup plus pertinent d'envisager cette pluralité, cette existence de choix sociotechniques qui s'offrent aux humains sur la planète. Et évidemment, le problème, pour le faire un peu d'une façon dialectique et un peu rapide, c'est que la position d'Escolienne conduit à une sorte d'autonomisation, de localisation de sociétés avec des configurations agentives spécifiques qui soulèvent un problème que Marc Abeles a bien souligné il y a deux jours, qui est de savoir comment ces sociétés sont connectées les unes avec les autres. Or, on sait désormais que la mondialisation fait que les sociétés sont en communication, en particulier à partir d'organisations économiques et de capital. C'est la raison pour laquelle je mentionne la notion d'écologie de production telle qu'elle a été formulée par Ether Paxson lorsqu'elle fait une enquête de terrain chez les producteurs de fromage aux Etats-Unis. Après avoir remarqué que la production du fromage implique une collaboration multiespèce avec les chiens, les brebis, les micro-organismes qui vont tous participer à la fabrication du fromage, elle précise que cette écologie de production vise aussi à désigner le fait que cette collaboration est elle-même articulée à un système de valeurs économiques, capitalistiques. Et par cette voie-là, en fait, ce qui est en jeu, c'est la possibilité, lorsqu'on pense l'écologie d'une façon élargie, d'articuler l'agency avec le travail et aussi avec le capital, de penser non pas simplement l'imbrication des processus vitaux et des processus techniques, mais aussi l'imbrication dans des processus économiques, de capitaux et de formation de capitaux, et de penser l'écologie locale en collaboration avec l'écologie globale. Cette façon de penser aussi des systèmes transversaux est pensée à travers la notion de micro-biopolitique, ce que Isard-Paxson utilise, avec des principes de valeurs économiques et aussi juridiques qui permettent de penser cette diversité. Je termine sur deux slides très rapidement, en montrant qu'évidemment, cette façon de penser l'écologie qui intègre en quelque sorte les divers processus ouvre évidemment dans l'anthropologie contemporaine sur les dégâts ou les excès qui peuvent exister dans le système capitaliste et dans le traitement qu'il a de la nature, que ce soit dans la théorie de l'échange inégal de Handborg, dans l'observation des pratiques de trafic d'animaux par David Jacqueline. Évidemment, la notion d'anthropocène désigne aussi ce moment de démesure en quelque sorte, tout comme la notion de bioprospecting utilisée par Doris Aydan. Alors, dans cette perspective, la proposition de Anna Tsing nous replonge en quelque sorte dans la multiplicité de Ingold et Paxson face à un monde peuplé de micro-organismes, d'organismes, de microbiomes, d'une pluralité, je dirais, de modes d'existence. Eh bien, il revient à l'anthropologie, à l'humanité d'inventer de nouvelles manières de penser, d'agir dans la disturbance, comme elle le dit. Nouvelles façons non pas d'imposer son emprise sur le vivant, mais de se coordonner avec lui et de trouver de nouveaux systèmes de relations, ce qui implique aussi, et c'est ma dernière slide, l'élaboration, évidemment, comme le disait Bateson dans Mind & Nature, de penser aussi à la façon de modéliser ce système de relations, et toute écologie digne de ce nom doit effectivement envisager comment elle représente aussi les systèmes de relations. Donc, il y a aussi cette fabrication de l'information, ce traitement d'information, qui fait partie de cette écologie au sens très large. Voilà, merci pour votre attention. Super, merci Péric. La façon dont on a décidé d'organiser un peu le temps, c'est d'allouer à chaque présentateur 20 minutes, et puis ensuite de prendre peut-être une ou deux questions en lien avec la présentation, pour qu'on puisse se garder à la fin une vingtaine de minutes et discuter ensemble de tous les papiers. Alors, si quelqu'un a une question pour Péric, on va la prendre tout de suite. Je vous invite à vous lever et puis peut-être à poser cette question. On a un micro. Super. Comme j'ai dépassé un petit peu, on peut peut-être passer tout de suite à la... Comme ça, on prendra la question. C'est ça. Voilà. So, our second plenary speaker is just coming back from Kamchatka, where she has done extensive fieldwork over the last three years. Nastassia Martin is a social anthropologist, specializing in Arctic societies. She has worked among the witches, people of Alaska for her PhD, and conducted new research in Kamchatka among the events during her post-doctorate. . I'll stay close. She's now working on a comparative study centered on the impact of climate change and government... and governmental, sorry, politics on indigenous people on both sides of the Bering Strait. And she is showing how this region is a place that is as polarized as central, both in terms of history, politics, and ecologies. A place where oil, money, climate change, animal extinction, and cultural survival all congregate. Her book, Les Hommes Sauvages, keeps moving a lot of us. Thank you, Nastassia, for accepting our invitation and for being there this morning while your adorable three-month-old Ayla is resting in my office with a team of poachers' babysitters. Thank you, David. Hello, everybody, and thank you very much, David, for this invitation. I'm very glad to be here and to have this discussion today with my colleagues and you. Thank you. Thank you. Thank you, David. That would be nice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. long enough, the very first impression that struck me when I first arrived in indigenous villages in Alaska and Kamchatka was not the vivid presence of a different ontology than my own, but rather a general sense of despair. I was straightaway confronted with a situation of massive ecological changes on which nobody detained any control nor solution, and to the equivalent wreckage left by two sides of modernity, Western capitalism and fallen communism. Humans, animals, plants, and rivers all seem to be at first taken by this grand movement where the known land and solid ground tend to disappear along with all the certainties about what is what, who is who, and what is going to happen. Interestingly enough, the actual situation resonates really well with the type of origin myth we find in these northern regions. Gwich'in people, for instance, never stopped telling me that they felt like floating around in a world where the boundaries between beings had been blurred. Pushed back onto the raft that held a small animal and a lonely man, drifting away on an endless sea with no land to be seen, we feel like we've gone from speciation and differentiation back to the mythical origin of time, where places and beings were not clearly defined yet, where every living form was yet to be identified. This, with a very significant difference, the unique, common, and shared language between all living things is now nowhere to be found. When I speak about environmental metamorphosis, I am not referring to subtle changes that only experienced hunters are starting to notice, but to the very obvious ecological modification, which tend to amplify each year. Sudden breakups followed by huge river floods, massive forest fire, collapsing river banks due to the melting permafrost, animals changing their migratory routes in unexpected and unpredictable ways, new animals coming to the country, polar bears moving south and kugals moving north in Alaska, moose disappearing and sable being more and more scarce in Kamchatka, people falling through the ice in places it always held, and so forth. When I speak about what modernity has left behind, I am not referring only to alcohol, drugs, rusting heavy equipment, and old snow machines, but to the dualistic, reversible, and external way of thinking of the environment, especially in the case in Alaska and Kamchatka, where nature was transformed into an exploitable reservoir of natural resources on one side, and into a wilderness sanctuary on the other side, casting away all other forms of relations to the world that would not fit this pattern. What was first made obvious is that these northern environments cannot be considered as renewable anymore, since no hunter knows for sure if the animals are going to come back the following season, and alas for martial silence, there is now a very vivid conception of scarcity in these hunter-gathering societies. Indeed, the way the cycle of return is conceived by the indigenous people themselves is not so cyclic anymore. Along the same line of idea, the animals, who were supposed to give themselves following the general pattern northern animism has been displaying, have certainly been opposing a lot of resistance to humans lately. The presupposed common sense of northern hunters is not so common anymore, and whatever used to work in the past, whatever people used to know about the animals they prey on, is slowly melting into the realm of instability and uncertainty. In Alaska, for example, salmons, who were supposed to be the animals par excellence, who always found their way back to their birthplace, are behaving strange and unpredictable ways. As Simon told me one day, we don't know, every year is different. Last year, they went up the chandala. They've never done this before. They change every year. They smell the water and decide where to go. They have their own ways. But if the water smells different, like it does now, they too can get lost. Wildlife biologists explain the salmon's behavior modification by the presence of mineral coming from the massive melting ice sheet up north, blurring the water and disturbing the salmon's orientation capacities. Simon, on his part, expresses his concern in a very poetic way. He says, They are in the river fog, like us in the fire smoke. They've lost their way. On the Kamschatkin side, I'm way behind the slides, but I'll try to come back. Here it is. In the Kamschatkin side, sable hunters, like him, expresses the same kind of concern. Last winter, after two weeks of only finding empty traps, Artyom looks at me with a sad look on his face one morning very early. We say they always come back. They always do. If you don't speak badly about them, if you do everything properly. I think that's what we've been doing. But the reality is they don't come back now, as they did in the past. They just don't, and we don't know why. Worst thing is, I don't see where they are going in my dreams anymore. The disappearance of dreamers and shamans nowadays is something that I, along with other anthropologists, have been noticing in the region of the Bering Strait. Nobody seems to be able to tell what the animals are going to do, since the subtle environmental clues hunters used to relate to are now undergoing great transformations, and since the land is getting crowded, as they say, with other humans' invasive practices. This being said, we can start to apprehend the kind of problem we anthropologists are confronted with. If people themselves cannot make sense of their own environment anymore, nor claim that they know what is happening and why, if they too feel lost in this globalized world that connects beings in strange and unpredictable ways, how are we to make sense of the indigenous way of relating to the world? How are we to build it into a stabilized cosmology that, based on reversed principles, would very conveniently be opposed to our own? So forth, on my first fieldwork in Alaska, and confronted with the collapse of not only the world I wanted to comprehend and analyze, but also with the breakdown of my own theoretical construction, I had to build within a new form of problematic, which led me to this question. What happens when beings realize that they are not in control anymore? What happens when hunters' strategies begin to fail, when they pursue animals that inexplicably adopt new behaviors and trajectories, when they cannot predict nor even find out where the animals are or will be, because their vision is being blurred by a riot of new potentials and beings that they cannot encompass? Symmetrically, what happens to us anthropologists and to our own methods when we find out that we can no longer build a system to assemble the fragments of data we have gathered? In fact, the structure we came up with in order to construct the world we wanted to share with our own community is in a similar situation than the houses standing on the Yukon River banks, collapsing under the pressure of a tumultuous river that does not respond to our needs and wants anymore. This concern brought me to another set of questions. is there something unseen in the hunter's way of relating to the world which allows them to be more informed than what they usually display? How is it that in this very state of crisis, some of them continue to leave their villages, houses, jobs, and go back to the forest to relate to these out-of-control beings? What if the very unstable and uncertain state of things was exactly what was reproducing the desire to go out there after their non-human neighbors? And if this was the case, how would we anthropologists have to reframe our own way of talking about the situation of hunter-gatherer societies in the Arctic regions? I consequently started to look for situations where people were experiencing this loss of control, places where hybridity and movement were overriding identity and stability. I began searching for detail within the story that would express failures rather than successes, doubts rather than certainties. The idea was to figure out how they dealt with the fact that the general structure of their stories did not quite fit their incarnated interaction to other living beings anymore. I wanted to know if there was something within their own cosmology, rarely spoken of, that prepared them to the rather unstable state of things and that enabled them to keep relating to it ingeniously. I was hunting down any detail that showed that even though they talked about their relationship to the land in a rather homogenous way, there was something else, something more to it that had to happen on the side and on an ambiguous level for these blurry zones were the only ones that could welcome these uncertainties and inject them back into the general pattern. It turned out that animistic hunters were subversive towards the outside world, first of all because they were subversive about themselves. They understand that there is always more to what they state. This more, where lies the doubts, makes a creative future possible. In this light, the resistance to the Western world and its collateral damages does not come from an instituted ontology that is by essence different and opposable to it, but in men's ability to dwell in these uncertainties and recreate new forms of relationship with new beings on a daily basis. The animistic world, if we want to call it like this, restores itself in the very alteration it undergoes. This process, which brings me to the very specific answer indigenous people in the North can provide to the moving ecologies and politics they are immersed in. As any hunter recognize, the forces to change the situation or access a new level of understanding are to be gathered in the realm of the other. That is at the core of almost every northern story. In times of crisis, one needs to go seek the help of the other who lives in a mysterious territory, usually not accessible to humans. If one survives, one comes back as a transformed being, enhanced by what was received out there. Therefore, the loon brings the blind man under the surface of the lake and helps him recover his vision. He is now able to face his relation as a renewed man. Therefore, the muskrat helps the man by diving deep down to the bottom of the sea and gather dirt in his clothes. With it, they create a land to walk on. This process, which can be described as a way to encompass some of the qualities of one other in oneself, whomever this other has become, isn't only mythical. Indeed, this is what hunters do when they walk in the liminal zone of the encounter with the animal they pursue. Whether the hunt be successful or not isn't here the matter. Whether the animal is truly himself or already transformed by what has been happening around him does not stop the process either. In fact, it enhances it in a way as the animal becomes even more unpredictable. This unknown about the other, this unknown about the outcome of the encounter is part of what makes it so desirable. It is what takes the necessity of hunting to a whole new level. It is what a hunter has to deal with. He goes out there and faces somebody that might face him in return. The metamorphosis instigated by this travel plunging into the realm of the other and coming back as a new being to face the impending challenges is not limited to hunting practices either. On a very tangible level, it is exactly what I observed among a small group of even in Kamchatka. When the Soviet system collapsed, they left the settlement in which they had been regrouped for decades, let go of the reindeers that had already been taken away by the government and went back to live in the forest as hunters and fishermen. By doing so, they make sure that they do not stop relating to the beings sharing their world, which in their world helps them to be themselves. This radical choice has not happened yet among the Gwich'in in Alaska or very sporadically, for instance. I remember a hunter in Fort Yukon telling me that if the environmental and political crisis was to become more critical, as it did in Russia 30 years ago, him and his family were going to leave the village and go back to the woods. I recall him taking his stance on his back and saying, Bye, guys. There is too much fuss here. I'm going back there so I can dream again, as he was walking toward the forest. Finally, I can evoke Darya's word, the leader of the Kamchatkin Heaven group who now lives on the Itcha River under the Inchiski volcano, telling me about the collapse of the political system she was brought in. The lights turned off and the spirits came back. We left with them. This voyage is in itself one of the most powerful animistic answer to the Western world as well as to ecological alterations. Under the water, in the darkness of the forest or in the gloomy northern sky, this travel process is more than ever becoming a necessity, not only because it helps meeting the forces needed to face the upcoming challenges, but because the whole idea was and is still to connect different beings one to another in order to create something that does not exist yet, something that still pertains to the realm of the unknown. Thank you. Do I take the... or do we leave the questions for you? We can take one question, maybe two, if there is. The coffee wasn't strong enough. Do you think new technology of transportation like snowmobile gives people of the north new chances and possibility to master the natural world, strengthen them or make new problems? What do you think? What's the question, do I think new ecology can help them create new ways of relating to their land? Did I understand right? Snowmobile revolution, how it influences the introduction of a new technology, how does that transform the ecosystem and the relationship between... Between nature, about animals and people in the north. The introduction of a new technology? Oh, snowmobile. Right. Okay, sorry, I didn't understand. Yes, indeed it changes a lot of things. For example, in Fort Yukon, Alaska, there is, around the village, there is this zone that they call the death zone, the death belt, which extends as a circle of a hundred kilometers where there's no more animals because, in fact, people are more and more able to go further around and kill more animals because they go faster than in skis. And yes, I think it changes a lot of things in the ecosystem. for instance, in Kamchatka, they do have snowmobiles but far less potent than in the Alaskan side. They have these old burans which are very, very slow. And I do think that the ecology is probably less threatened by it because there's less and they don't go as far and they break down all the time so they actually take probably as much time as having a dog sled around just because they're so old. But anyways, yes, it is a big impact, yes. Any other questions? Hi. If I get it right, are you proposing that there's always been this imbalance and that these people already have within their own cultural archives ways to deal with imbalances? Yes. Can you repeat? there's always been this? Imbalance? No, lack of balance? Okay. Okay. Yes, absolutely. This is what I'm proposing. I am looking for a way to find where these people are dealing with these uncertainties and instability within their own way of relating to the world which does not show itself in a stabilized pattern or in cosmology as composition of myth, for example. Usually, we have an image of the society that's displayed. That's the image of when it works, of when everything is fine, of when the cycle is not broken. and I'm saying that now within the Arctic environments, the cycle is broken. It does not work like it used to do, like it used to, and people do recognize it because there's no other way around because, in fact, animals are not coming back because they're having difficulties to actually survive. but these people are still here and they're still existing. So, I'm wondering how, where they go in their own way of relating to the world, where they go seek this way of dealing with this breakdown of the stabilized way of relating to the environment. But, yes, thank you. Thank you for those questions. I'm going to invite the next two speakers and while everybody is getting ready I'll do a short introduction.